Bonjour mes chers amis ! Aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle saison. Alors, on commence et on regarde cette image. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous voyez dans cette image ? Oui, très bien, c'est la neige qui tombe. Vous voyez les flocons de neige qui tombent ? Oui, qu'est-ce que vous pouvez voir aussi ? Oui, bien sûr, il y a les arbres. Vous voyez les arbres qui sont couverts de neige blanche ? Et il y a les ours aussi, vous voyez les ours ? Comme dans notre conte, le petit ourson, ce sont les ours polaires. Alors, vous voyez, quelle couleur, quelle couleur vous voyez le plus ? Oui, c'est le blanc. Vous savez, le blanc, c'est la couleur de l'hiver. Alors, c'est l'hiver, c'est une saison que j'aime beaucoup. L'hiver, tout est couvert de blanc. Vous voyez, les arbres, et tout est couvert de blanc. Et la neige qui tombe. Alors, on va voir ensemble le vocabulaire de l'hiver. Et vous allez essayer de répéter les mots avec moi. Vous êtes prêts ? On commence. C'est un esquimau. Vous voyez l'esquimau ? Cet homme, ici, c'est un esquimau. Les esquimaux, ils vivent dans des pays qui sont très froids. Là où il fait froid toute l'année. Ça, c'est un ours blanc. Vous voyez ? C'est un ours polaire. Un ours blanc. C'est un ours blanc. Et ça, c'est un igloo. Vous voyez l'igloo ? Les esquimaux, ils vivent dans des igloos. Alors ça, c'est un igloo. Un igloo. Et ça, c'est la neige. Vous voyez ? On dit il neige. Il neige très fort. Ce sont des bottes fourrées. Lorsqu'il fait très froid, on doit mettre des bottes fourrées pour rester au chaud. Et ça, c'est une veste en fourrure. Alors, dites-le moi avec moi. Une veste en fourrure. Une veste en fourrure. Et ça, c'est un bonnet. Vous voyez le bonnet ? Il est bleu et jaune. C'est un bonnet. On met le bonnet sur la tête. Et ça, c'est une cagoule. Vous voyez la cagoule ? Elle couvre toute la tête et tout le visage. On peut voir seulement les yeux. Alors, c'est une cagoule. Et ça, c'est un cache-nez. Il faut mettre un cache-nez lorsqu'il fait froid. Un cache-nez. Et voilà ! Dans les mains, on met des gants. Des gants. Ce sont les gants. En hiver, on peut faire plusieurs activités. Vous savez, on peut faire du ski. Et pour faire du ski, on a besoin de mettre dans nos pieds les skis. Ce sont les skis. On prend aussi à la main des bâtons de ski. Ce sont les bâtons de ski. Et on doit mettre des lunettes de ski. Ce sont les lunettes de ski. Ça, c'est un télésiège. Vous connaissez le télésiège ? En haut à la montagne, lorsqu'on veut faire du ski, on monte dans un télésiège. C'est un télésiège. Vous voyez ce garçon ? Il a dans ses pieds les skis. Il a les bâtons. Il porte tous ses habits. Le bonnet, le cache-nez, les lunettes de ski. Et regardez ce qu'il fait. On dit il ski. Vous le voyez ? C'est un sport. Il fait du ski. On dit il ski. Et ça, c'est un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige. En hiver, on peut faire des bonhommes de neige pour s'amuser. Et vous voyez le nez du bonhomme de neige ? Il est fait d'une carotte. C'est un bonhomme de neige. On peut aussi faire de la luge. Vous voyez ? C'est une luge. On monte dans la luge et on glisse sur la neige. C'est une luge. Regardez le garçon. Il fait de la luge. Vous le voyez ? Il fait de la luge. Ça, c'est une boule de neige. Vous savez aussi, on peut faire une activité avec les boules de neige. On peut lancer les boules de neige et faire une bataille de boules de neige. Vous voyez ce garçon et cette fille ici ? Ils font une bataille de boules de neige. Regardez, ils sont très contents et ils s'amusent. Une bataille de boules de neige. Et ça, c'est tout pour aujourd'hui. C'est le vocabulaire de l'hiver. C'est ça qui va être détruire. Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. C'est parti !